Je pense à un très bilan sur les routes au cours des dernières heures au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Deux accidents mortels, donc, qui se sont produits hier soir. Il y en a un, donc, survenu sur la route 172, près de Sainte-Rose-du-Nord. Jean, donc, on parle d'un homme de 53 ans, malheureusement, qui a perdu la vie. De Jonquière, et dans des circonstances pour le moins troublantes, parce que l'accident s'est produit sur un tronçon en pleine ligne droite, sur le plat, sans rien pour affecter la visibilité ou encore l'état de la chaussée. Donc, vers 22 heures, l'homme, pour une raison inconnue, s'est retrouvé dans la voie inverse où circulait, justement, un camion au poids lourd. Donc, sous la force de l'impact, l'habitacle du camion, vous le voyez, a pris feu, probablement parce que le réservoir d'essence a été percé. Heureusement, le chauffeur a réussi à sortir par ses propres moyens, mais l'impact a été fatal, évidemment, pour le conducteur de la voiture. Les hypothèses, pour expliquer l'accident, sont encore nombreuses aux yeux de la Sûreté du Québec. Possiblement l'alcool et d'autres facteurs, on peut écouter là-dessus. Le sergent Hugues Beaulieu, de la Sûreté du Québec. La vitesse est probablement un facteur contributif important. Le conducteur du véhicule qui circulait vers l'est a dévié de sa voie pour aller percuter de façon frontale le camion lourd qui s'en venant sans s'inverse. Donc, ça soulève certaines hypothèses. Est-ce un geste volontaire? Est-ce un endormissement? Une mauvaise manœuvre? L'enquête va tenter de le déterminer. Évidemment, comme la personne est décédée, ça va être plus difficile, à moins qu'il ait laissé des choses derrière lui. Comme il s'agit d'une mort violente et que le coroner sera au dossier. Sûrement qu'il va y avoir des analyses éventuellement, oui. Bon, il s'agit d'un camion de la firme Transportmat de Donnacona qui transportait du brin de scie. Heureusement, évidemment, pas de dommages de conducteurs qui s'en tirent sans blessure. Mais il faudra la journée pour d'abord récupérer le chargement, également ensuite ramener le camion sur ses roues. Et vous l'avez dit, c'est le deuxième accident en quelques heures en l'espace... En fait, le deuxième accident en l'espace de quelques heures dans la région. Un autre homme qui a perdu la vie sur la route 155. Sans compter le choc nerveux souvent et les séquelles pour les conducteurs de véhicules lourds qui vivent ce genre de drame-là très souvent. Merci beaucoup, Jean. Je vous en prie.